Donc, retour sur le budget du ministre Ralph Goodale, budget fédéral déposé hier à Ottawa, 200 milliards de dollars le budget, les sommes les plus importantes dépensées par le gouvernement fédéral de toute l'histoire. Et puis, évidemment, il y a une demande du Bloc québécois et des partis de l'opposition qui avaient demandé unanimement au Parti libéral de créer une caisse d'assurance-emploi autonome. Donc, cette demande n'a pas été... on n'a pas répondu à cette demande et nous allons en parler. C'est un des sujets que j'aborde avec mon prochain invité, M. Nicolas Boivin, qui est professeur en sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialisé en fiscalité. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, M. Bernatier. M. Boivin, ce que souhaitaient les partis d'opposition en créant une caisse d'emploi autonome, c'est de trouver une façon d'éviter que d'immenses surplus soient accumulés dans cette caisse et que l'assurance-emploi serve à financer d'autres programmes, finalement. Oui, bien, c'est ce que les partis d'opposition en effet demandaient, mais il faut remarquer, comme vous l'avez soulevé, de toute façon, cette chose-là n'a pas été satisfaite, mais il faut remarquer qu'au niveau du fonctionnement du gouvernement, les caisses autonomes, ce n'est pas une façon de fonctionner très, très répandue. C'est-à-dire que le gouvernement se laisse le loisir. Si un programme gouvernemental fonctionne bien et accumule le surplus, bien, que ces surplus-là soient utilisables à d'autres fins, même si certains s'y opposent. Il faut aussi voir la possibilité que certains programmes pourraient être déficitaires. Qu'en serait-il de l'assurance-emploi s'il fallait avoir une situation déficitaire avec une caisse indépendante ou autonome? Bien, on serait bien mal pris. Je pense que les Canadiens seraient heureux que, dans un cas comme ça, hypothétique, qu'on puisse se servir de surplus qui sont faits par ailleurs. Et sans aller jusqu'à créer une caisse autonome, est-ce que, puisque la ministre Robillard a été isolée, en quelque sorte, pour aller défendre l'ajout de 300 millions de dollars pour augmenter ou améliorer les prestations à certains types de chômeurs, puisqu'on a annoncé également que le taux de cotisation serait plafonné jusqu'en 2007, est-ce que c'est suffisant dans les grands chiffres pour venir limiter les surplus qui sont accumulés dans la caisse d'assurance-emploi? Vous avez raison. Si on laisse de côté l'idée de la caisse autonome, il y avait tout de même une possibilité d'utiliser le grand surplus de 45 milliards de dollars que la caisse a généré dans les dernières années pour, à tout le moins, augmenter les prestations. On sait que si on regarde ce qui se passe au Québec, principalement dans notre région, ici à Trois-Rivières, où le taux de chômage est très important, il y a plusieurs travailleurs qui ont un problème de prestation, c'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de leur prestation d'assurance-emploi sans s'être retrouvé un nouvel emploi. Et ça, c'est un problème qui est criant dans plusieurs régions du Québec où le taux de chômage est important. Donc, sans en arriver à une caisse autonome, il y aurait sûrement eu possibilité d'améliorer les prestations ou la durée des prestations pour les régions qui sont critiques et qui sont touchées de façon importante par du chômage. Non, parce que pour l'instant, ce qui change, c'est qu'on réduit le nombre d'heures nécessaires pour avoir accès à l'assurance-emploi et puis on calculera les cotisations ou le montant reçu en fonction des semaines les plus payantes de notre période d'emploi, finalement. Donc, ça vient améliorer un peu, mais ça n'étire pas nécessairement, ça n'allonge pas nécessairement la période pendant laquelle on recevra des prestations. Exactement. Le montant des prestations, c'est une chose. Oui, ce que vous amenez est vrai, mais il y a aussi un problème au niveau de la durée des prestations. Et le nombre d'heures qu'on a besoin de satisfaire en heures assurables pour avoir accès à l'assurance-emploi, tout ça est en refonte. Le gouvernement fédéral avait annoncé son intention, avait demandé à son ministre des Ressources humaines de faire un travail en processus pour revoir cette chose-là. Je crois que c'est en processus, c'est en train de se faire, mais il va falloir que ça aboutisse sur des modifications au niveau des prestations d'assurance-emploi si on veut que les régions, comme je vous le disais tout à l'heure, qui étaient fortement touchées par le chômage, puissent souffler un petit peu. M. Boivin, pour le fiscaliste que vous êtes, quand vous regardez ce que le gouvernement propose en matière de réduction d'impôts, d'augmentation de l'exemption personnelle de base, de l'argent qui sera de certaines sommes que les années pourront obtenir, est-ce que, comme à peu près tout le monde, vous trouvez que c'est modeste ou si, progressivement, le gouvernement fait un grand pas dans cette direction? M. Boivin, pour porter un jugement juste, il faut comparer à quelque chose. C'est sûr que si on compare aux optiques qu'avaient les partis d'opposition, c'est normal qu'il y ait une déception, étant donné leurs raisons d'être et leurs objectifs qui sont très divergents. Mais moi, j'ai fait l'analyse de comparer ce qu'ils offrent par rapport à ce qu'ils avaient promis dans la dernière campagne électorale. Et avec cette base de comparaison-là, on peut remarquer que ce qui est offert dans le budget est proportionnellement relatif à ce qu'ils avaient promis. Au niveau des baisses d'impôts générales, le gouvernement s'était très peu prononcé dans la dernière campagne électorale sur les baisses d'impôts. Et en effet, on en a très peu. Quand on parle du crédit d'impôt de base qui va être majoré jusqu'à 10 000 $, c'est une atteinte qui va être réalisée en 2009. Pour votre année en cours, votre prochain rapport d'impôt pour l'année 2004, il n'y a absolument rien. Pour votre année actuelle, 2005, absolument rien non plus. C'est pour votre prochaine année de travail, 2006, où il y aura une augmentation de 100 $ du crédit de base. Donc, une économie d'à peu près 13 $ sur votre rapport d'impôt 2006. Même chose pour 2007. Donc, on voit que les économies potentielles sont très loin. Pour les entreprises, maintenant, la réduction du taux d'imposition de 21 à 19 %, est-ce que c'est significatif? Oui, c'est significatif. Encore une fois, le taux de 19 % sera atteint seulement en 2010. Et là, ça peut paraître peu, deux points de pourcentage, passer de 21 à 19 %. Mais pour de l'impôt corporatif, de l'impôt d'entreprise, c'est très important. Parce que dans le monde du revenu de l'impôt des entreprises, il y a une notion de compétitivité. De sorte que le gouvernement fédéral se doit d'avoir une fiscalité attractive, compétitive, pour que les entreprises qui sont proches des frontières avec d'autres pays, entre autres les États-Unis, aient un intérêt à s'installer au Canada et payer leurs impôts et leurs différentes taxes au Canada. Donc, cette notion-là, au niveau de l'impôt des entreprises, va avoir un effet, je pense, attractif sur les entreprises qui pourraient avoir comme intérêt de s'installer ici au Canada. Très bien. Un dernier mot sur la cotisation à notre REER. On pourra progressivement contribuer davantage, si on a l'argent pour le faire, évidemment, parce que le maximum passe de 18 000 à 22 000 $. Oui, le maximum passe à 22 000 $, encore une fois, à 2010. Je vous dirais que c'est une préoccupation de gens, par exemple, qui sont fortunés. L'épargne REER, ça va soulager les gens qui sont rendus à leur maximum de cotisation REER. Et les statistiques montrent que la grande majorité des Québécois et des Canadiens n'atteignent pas ce maximum-là. Donc, beaucoup, pour l'instant, ont déjà de la difficulté à remplir ou à satisfaire les maximums qu'ils peuvent investir dans leur REER. Ça va toucher les gens qui font 100 000 $ et plus. Alors, eux verront les limites possibles de cotisation REER augmentée. Bien, M. Boivin, c'est un survol que l'on fait, évidemment, mais fort intéressant et pertinent. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions. Ça me fait plaisir, M. Benaché. Au revoir. Au revoir. C'est Nicolas Boivin. Il est professeur en sciences comptables et spécialiste en fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières.